Bonsoir honorables êtres vivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto maquillage arc-en-ciel utilisé, la palette de chez Morphe James Charles. J'ai poudré mes sourcils, j'ai poudré l'arcade sourcilière. Comme je n'ai pas encore la base P. Louise, je vais utiliser un rouge à lèvres nacré blanc en espérant que ça réussira à Faire mieux ressortir les couleurs. Je pense que ça va être pas mal. En plus j'avais peur qu'il soit un peu trop gras. Et c'est vraiment pas le cas, donc je suis vraiment contente. Je donne le jaune au niveau de cet oeil. Finalement j'opse pour ce côté là. Et là je mélange un de chaque, un de chaque. Et je viens l'appliquer. Je le juxtapose en fait. Je fonds un peu entre les deux. Là je vais venir prendre le fard rose pétane. Ce rouge tchac tchac que je mélange avec le rose. Je viens ajouter cette couleur qui est... Je voudrais pas me tromper en disant que c'est du parme mais c'est un violet très chaud. C'est pas sûr que ce soit ouf ouf ce que je fais. Écoutez c'est la première fois, j'essaye. Donc là je vais bien bien mélanger et je rajoute quand même ce violet très foncé. Pas de trop parce qu'on ne veut pas de chute. Je veux juste intensifier le creux. Là je viens ré-intensifier le tout en reprenant les mêmes couleurs. Et je viens reprendre le jaune. Et en fait je vais venir le mettre exactement... Avec cette petite palette que j'ai acheté sur Aliexpress. Et qui franchement voilà c'est en carton, ça paye pas de mine. Mais les highlighters sont vraiment chouettes. Et je pense que je vais choisir ce jaune là. Enfin c'est un blanc jaune très très pâle. C'est subtil hein ! Ah voilà ! Voilà pour le premier œil. Alors maintenant je passe au deuxième. Maintenant je passe au vert plus clair. Le bleu ici qui est vraiment beaucoup trop magnifique. Allez, je passe à celui-là. Allez, je passe à celui-là. Et en fait j'aurais dû reprendre du vert. Et en fait j'aurais dû reprendre du vert. Donc maintenant que j'ai essayé de fondre. Alors je... C'est pas très bien réussi mais je n'arrive pas à faire mieux. Attendez. 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 Donc maintenant je vais... avec le même du coup jaune, celui-là, je viens éclaircir mon coin interne. Attendez. Attendez. Je suis pas fan, fan, fan de la retournure que ça a pris là-haut. Ecoutez, c'est ce qu'on appelle une tentative. J'arrête le massacre maintenant. Ouais, on va mettre un point pour avoir essayé. C'est bien. Mais non, sérieux, c'est bien d'essayer de nouvelles choses et de sortir de sa zone de confort. Alors je vais mettre du crayon dans la muqueuse inférieure. Je sais pas ce que ça donne. Je suis absolument pas sûre de ce qui va se passer dans les minutes à venir. Qu'Ali lutte tous les jours contre les chutes. Que la force de Marion Caméléon saute avec moi. Marion Caméléon a dit que quand on fait un trait entre eux, il faut... Attendez. Il faut commencer au milieu afin que la partie soit plus épaisse. ... Oh mon dieu, je crois que j'adore. Attendez. ... 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 basso liner classique ok bon comme d'habitude mon liner est raté c'est pas qu'il est si raté que ça c'est qu'il est pas symétrique mais ça à la fin j'ai envie de vous dire on est habitué il manque quelque chose de paillettes c'est sûr qu'il manque des paillettes alors j'utilise ce petit truc que j'ai acheté à l'express et je crois que j'ai tout gâché ok 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 on avait dit pas trop de paillettes enfin j'avais dit qu'il manquait un truc mais il n'y aurait jamais trop de paillettes dans la vie oui je crois que je viens de prouver le contraire c'est dans ces moments là qu'on ne panique pas qu'est-ce que j'ai fait ? vous savez quoi on va essayer d'assumer à fond lors de situations où j'ai mis clairement évidemment beaucoup trop de paillettes parce que les paillettes c'est ma vie et que je ne sais pas m'arrêter regardez un peu comment rattraper le tout du coup j'utilise différentes paillettes que j'ai eues chez Ali Express ma vie je suis désolée mais je fais vraiment que des sachets de première nécessité et du coup je vais venir prélever hop et en fait du coup dans ces paillettes il y a des étoiles et tout et ça fait un peu travailler hop et voilà comment on maquille un désastre en ces faits totalement exprès ah là je suis prête pour un festival ah oui oui Kelly is in the place et j'ai fait la même chose avec le bleu j'en prends vraiment beaucoup parce que bah j'ai franchement beaucoup des connards et que c'est une très belle occasion de les utiliser et que bah écoutez le maquillage j'ai envie de vous dire on fait ce qu'on a envie que c'est un peu ça qui est beau et que c'est un art en fait et que là bah il y a ça peut c'est pas obligé de plaire à n'importe qui mais alors honnêtement je suis pas sûre non plus que ça me plaise énormément et j'ai clairement un gros crush sur ces étoiles les roses là en fait il y a des étoiles vertes aussi et je trouve que là l'alliance des deux est super trop 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 belle ohlala je sais pas ah c'est trop trop dommage vous pouvez pas bien voir ça ressort pas assez bien la caméra mais écoutez oui oui là c'est vraiment genre c'était pas du tout parti comme ça qu'on se le dise c'était je sais pas quel moment c'était pas prévu que ça se finisse comme ça écoutez là je fais une crise de paillettes paillettes aiguë alors du coup je vais prendre du rouge du rose ohlala pour moi c'est un jour de fête oui parce que je sais pas si j'ai pensé à le dire mais en fait je me maquille pour aller à la marche des fiertels j'ai btq plus parce que je suis totalement pour le fait en fait de 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 s'aimer et tant que c'est de l'amour et que c'est fait dans le respect et que tant que c'est de l'amour et que c'est respectueux ben justement on se doit de respecter ça parce que c'est justement de l'amour et qu'il n'y a rien de plus beau que que l'amour et que la au delà d'amour enfin on a tous le droit d'exister d'avoir des goûts différents et d'avoir des pensées différentes enfin je trouve que c'est vraiment important de de faire passer un message de tolérance et de bienveillance j'ai toujours je me surprends moi-même à la base c'était je vous rappelle c'était juste un petit trait de liner brillant et voilà comment ça a fini finalement beaucoup genre c'est pas un maquillage de tous les jours mais je trouve que c'est fait un maquillage assez multiple color et c'est vraiment ce que je voulais pour c'est la deuxième marche et ben du coup je vais sûrement vous emmener avec moi pour un vlog maquillage à ce que ça donnait à la fin on va essayer de vous faire et maintenant à faire du mal puis c'est là vous tout c'est qu'est-ce que vous nous